Je voudrais vous voir aussi mon preuve pour le démarrage d'un nouveau cycle du cinéma de midi, Partir, une promesse qu'on a décidé de faire au creux de l'hiver, même si le temps est doux. Et pour présenter ces films, j'ai à mes côtés Emmerich Pontet et Sébastien Perrin, qui vont faire ça avec beaucoup de compétences, des gens, parce que c'est quand même une fois précédente. Ils sont étudiants à l'université Paris d'Hydro, en cinéma. Je rappelle que c'est des étudiants en cinéma de Paris d'Hydro qui, avec nous, au département de l'audiovisuel de la BNF, préparent ces sélections et après communiquent autour. C'est comme toujours des films, des collections audiovisuelles de la Bibliothèque Nationale de France qui vous sont présentés, qui sont consultables pour beaucoup au niveau jardin en salle B, tout pour tous au niveau recherche, mais encore faut-il avoir une carte au chercheur, et on projette dans les prochains mois de rendre effectivement accessible et bien visible sur les postes audiovisuels du Haut-de-Jardin les programmations du cinéma de midi pour que vous puissiez les retrouver en catch-up TV, comme on dit chez les gens de médias branchés, que vous puissiez venir voir et revoir les films du cinéma de midi et d'autres dans la salle audiovisuelle du Haut-de-Jardin. Voilà, passez cette petite page de publicité, rentrons dans le vif du sujet. Alors, bonjour à tous, on va vous présenter trois courts-métrages sur le film du bord de mer, la côte, à la fois sa réalité, son imaginaire et le phénomène du développement du tourisme balnéaire qui se développe dans les années 50, massivement. Donc, je peux vous faire rapide point historique sur la situation, c'est nécessaire pour éclairer la compréhension de ces films. Donc, la côte est un lieu d'attractivité depuis le XIXe siècle, depuis l'essor de la bourgeoisie, c'est un lieu de villégiature, dit-on, qui attire essentiellement la moyenne et la haute bourgeoisie au cours du XIXe siècle. En 1936, avec les congés payés institués par le gouvernement Blum, les vacances pour tous se développent, même si ce n'est qu'après les années 50 que le tourisme de masse se développe vraiment, avec la fréquentation, avec les 30 glorieuses, la prospérité économique, qui permet des déplacements à la fois plus lointains vers les côtes et plus longs. On a trois semaines de congés payés, donc les côtes sont beaucoup plus fréquentées, des stations balnéaires sont construites sur la Manche, comme le Touquet, que vous connaissez peut-être, et bien sûr sur la côte d'Azur, avec Saint-Trompé par exemple, Nice ou d'autres stations balnéaires comme celle-ci. Intéressant, on va présenter mon court-métrage. Donc, on va d'abord vous montrer un film d'Agnès Vardal, un de ses premiers courts-métrages, Du côté de la côte, 1958. Donc, dans ce film, Varda porte un regard amusé, ironique, critique, et parfois poétique sur ce phénomène du tourisme balnéaire, et sur la côte transformée par ce phénomène dans la côte d'Azur, excusez-moi, dans les années 50. C'est un film commandé par l'Office Régional du Tourisme, qui sort à Paris en juin 59, et en complément de Hiroshima, mon amour, d'Alain Rennais, et qui obtient le prix du Festival du Tourisme de Bruxelles en 1959. Voilà pour une brève présentation du premier court-métrage. Je laisse la parole à mes camarades pour vous introduire les deux suivants. Bonjour à tous. Donc, les deux films suivants, enfin, le deuxième film de la présentation, il s'appelle Bain de mer 1956, de Charles Prost, Jean Lotte et Albert Schimmel. Il a été réalisé en 1967, à partir d'images d'archives qui datent de 1956. C'est un film qui ne se passe pas sur la côte d'Azur, mais sur la côte normande, donc entre Etretat et Deauville. J'ai cru reconnaître Deauville, je vous avoue de me le dire si c'est Deauville, je vous laisse regarder. Donc, c'est un film qui a été produit par l'Office National de Radio-Diffusion Télévision Française. C'est un film qui est en soi intéressant, puisqu'il mêle une vision anthropologique. Enfin, pour la petite anecdote, rappelons qu'en 1967, Claude Lévi-Strauss est quelqu'un de très connu, que l'anthropologie, il sort anthropologie structurelle. Donc, le film recoupe avec ça, en donnant une sorte de point de vue anthropologique sur le tourisme, sur les touristes et le tourisme familial, le tourisme sur les bords de mer. Donc, on y reviendra après la projection, mais c'est un élément essentiel, qui, à mon idée, est très intéressant. Mais, donc, le deuxième film, Saint-Tropez, Devoirs de vacances, de Paul Paviot, qui date de 1952, avec un commentaire écrit par Boris Vian, un montage dans l'arénée, qui s'inscrit dans le courant de Saint-Germain-des-Prés. Donc, c'est... Ce que j'en ai tiré, c'est vraiment mon point de vue, enfin, on pourra en discuter, enfin, j'en discuterai avec plaisir avec vous à la suite, mais c'est, à mon idée, un film qui présente des Parisiens à Saint-Tropez, puisque c'est avant tout un film qui se veut montrer le tourisme à Saint-Tropez, qui se veut montrer qu'est-ce qui est devenu Saint-Tropez à sa grande époque, donc en 1950, où les stars commencent à fréquenter, mais aussi les touristes, les gens qui viennent visiter la Côte d'Azur, qui viennent voir ce qui était Saint-Tropez, et comment ce petit village est devenu une ville mondialement connue aujourd'hui. Donc, c'est sur ce terrain d'analyse, je pense, de plus sur le commentaire assez ironique, ou peut-être plutôt sarcastique, écrit par Vian, sur le comique qui est présent dans ce film, un comique très intéressant, mais qui laisse quand même place une certaine poéticité du documentaire, que je vous inviterai après coup, que nous nous inviterons, pardon, à discuter, mais en attendant, bonne projection, et à tout à l'heure. Merci.